... Bonjour, aujourd'hui, mercredi 18 juin 1997, c'est un événement exceptionnel puisque c'est le retour du 110e régiment d'infanterie à Dunkerque. Un retour attendu par les Dunkerquois qui ont toujours eu une relation particulière et je dirais même affective avec ce régiment d'infanterie dont nous allons découvrir l'histoire qui est intimement liée à celle de notre ville mais aussi la petite histoire qui est intimement liée à celle de la vie de tous les jours de nombreux Dunkerquois encore aujourd'hui. Voici ce reportage. Pendant tout ce document, nous allons vous emmener tout au long des cérémonies qui ont commencé et qui vont se dérouler en cette journée mémorable et puis nous vous proposerons bien sûr des reportages. Nous assistons actuellement à la première phase de ces cérémonies. Il s'agit du rassemblement, vous le constatez, des autorités civiles et militaires, des anciens combattants et des anciens membres du 110e régiment d'infanterie, les drapeaux, la musique, on en parlera beaucoup de la musique, et là bien sûr, et dans quelques instants c'est à un dépôt de gerbe que nous allons assister, un dépôt de gerbe qui sera suivi par un défilé dans les rues de Dunkerque. C'est un dépôt de gerbe qui sera suivi par un défilé dans les rues de Dunkerque. Monument aux morts du 112e régiment d'infanterie. Ce monument était inauguré en 1925 dans la caverne Jean-Barre. Il a été bien sûr endommagé par la guerre. Il ne restait plus alors que le buste en bronze du monument que l'on a restauré puis érigé sur un nouveau socle dans un petit jardin. Il s'agit du square Fournier. Ce monument se situe actuellement à l'angle de la rue Alfred Dumont et du quai des Jardins. Et ce sort, il n'est pas unothé. Alors bon. 않lez. ... ... Sous-titrage FR ? 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 C'est en 1692 que l'on retrouve l'origine du 110e rang dans l'infanterie. En 1772, Louis XV crée quatre régiments pour le service de l'Amérique, dont celui de Port-au-Prince. Ce régiment participe à la guerre d'indépendance des États-Unis. Le régiment prend réellement l'appellation de 110e régiment d'infanterie qu'avec la Révolution. Le régiment Port-au-Prince devient alors le régiment port-au-Prince devient alors le 110. Il participe brillamment aux batailles de Fleurus en 1794, puis Zurich, Owen Linden et Saint-Domingue. Après la guerre de 1870, le régiment est affecté à Dunkerque. Il se mit en place dans les casiennes Guimino et Jean-Barre. Cette dernière était située rue de l'Abrevoire, non loin de l'actuel collège Notre-Dame-des-Dunes et du Château d'Eau. Les murs, se souvient-on encore, n'y étaient pas très hauts. Le régiment restera à Dunkerque jusqu'en 1940, laissant dans le cœur des enfants de Jean-Barre des souvenirs indélébiles. Connus pour sa musique, ses revues du 14 juillet, ses concerts, le 110 ne mettait pas de faire honneur à la tradition dunkerquoise en participant à la vie du carnaval. On faisait un défilé, on portait des flambeaux, on faisait un défilé avec la musique en tête. La veille du carnaval ? La veille du carnaval. Et puis il n'y aurait pas fallu qu'ils ne fassent pas, il y a des révolutions à la guerre. Le 110 était aussi réputé pour être un régiment de sportifs. Le 5 avril 1928, il remportait le championnat de France militaire de football. Les anciens se rappellent du crépitement des mitrailleuses quand les soldats s'exerçaient au glacis. C'était ni plus ni moins qu'un champ de manœuvre à l'époque. C'était entre le canal et puis Malo. Il y avait un très grand espace, il y avait plusieurs hectares. Images symboliques de ce lien affectif qui unit les Dunkerquois et le 110, la mère bistouille qui apportait chaque matin un bol de café arrosé d'alcool et deux tartines beurrées aux soldats devant la guérite. Mais le régiment est avant tout lié à l'histoire de France et à ses guerres. Il combat courageusement durant la grande guerre en Belgique, à Verdun, dans la Somme puis dans la Marne. Ce qui lui vaudra de recevoir cinq citations à l'ordre de l'armée et la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. En 1940, il participe à la campagne de France. 1200 hommes seront faits prisonniers et le 110 sera dissous. Quelques éléments du 110 participeront à la résistance. Le 26 décembre 1944, le 110 est reformé dans le nord. Il combat en Indochine, participe activement à la guerre d'Algérie. Il est réorganisé et stationné à Belfort avant de s'installer en 1964 dans sa garnison actuelle d'Onauschingen. À ce moment des cérémonies de parrainage de la ville de Dunkerque pour le 110e régiment d'infanterie de Dunkerque, je voudrais remercier Serge Blancard et vous présenter son ouvrage « 110e régiment d'infanterie » « 110e mairie, le régiment » un ouvrage exceptionnel qui est encore disponible. D'ailleurs, il est aux éditions Blancard, dans lequel nous avons puisé énormément d'éléments historiques mais aussi anecdotiques tels ceux qu'on a pu voir dans ce reportage. Tenez, un autre exemple et une autre anecdote. Tout le monde a vu le film d'Henri Verneuil « Week-end à Zuitcôte ». Eh bien, Jean-Paul Belmondo n'est ni plus ni moins qu'un soldat du 110e régiment d'infanterie de Dunkerque. Le rapport au L'Ontario national je représente notre patrie d'Afrique. Cette chérémonie est aussi l'occasion de démontrer que le 110e régiment d'infanterie qui n'est plus à Dunkerque vit toujours plus que jamais puisque nous assistons actuellement à la présentation au drapeau des jeunes appelés d'avril 1997. Le drapeau du 110e régiment d'infanterie de Dunkerque est lui-même tout un symbole puisque c'est un haut fait de gloire de Marcel Fournier membre du 110e régiment d'infanterie avant la seconde guerre mondiale et pendant bien sûr la seconde guerre mondiale et qui a réussi à sauver le drapeau du régiment qui avait failli tomber aux mains de l'ennemi en le cachant dans une grange sous la paille. Marcel Fournier a ensuite été fait prisonnier et une fois libéré il est revenu dans le petit village et dans la grange où il avait caché le drapeau pour le retrouver et le rendre à son régiment un fait de gloire qui reste dans toutes les mémoires des anciens combattants et des anciens membres du 110e régiment d'infanterie de Dunkerque. Marcel Fournier dès 1947 je vous le précisais tout à l'heure a donc créé cet amical des anciens militaires du 110e régiment d'infanterie il en a été le président jusqu'à son décès en 1982 et aujourd'hui un square porte son nom à Coutte-Kerque-Branche il figure aussi sur un monument à Dunkerque. Nous allons assister dans quelques instants à la remise de la fourragère aux atlots d'avril 1997 la fourragère qui est un véritable symbole de courage alors pour la petite histoire sachez que la fourragère date du 16e siècle et elle est flamande le duc d'Albes qui est gouverneur des Pays-Bas à l'époque se plaignait de son régiment de flamands et avait décidé de punir de la corde les mauvais éléments les flamands, têtus comme vous le savez voulant prouver qu'ils n'avaient rien à redouter portèrent alors sur l'épaule une corde et un clou leur conduite au combat ensuite devant l'ennemi fut si brillante que le duc décida de transformer la corde en une marque d'honneur à savoir la fourragère la fourragère du 110e régiment d'infanterie est actuellement aux couleurs de la médaille militaire le régiment remarquable de courage au prix de très lourdes pertes sera cité cinq fois à l'ordre de l'armée au cours de la première guerre mondiale La fourragère du 11de couleur de l'insigne du régiment qui comporte plusieurs symboles. On en a déjà parlé tout d'abord le chardon d'Ecosse en forme de croix de Lorraine, en souvenir de l'époque où le régiment était commandé par le colonel Ogilvy et composé essentiellement d'Ecossais. Un souvenir à la fois de la filiation écossaise du 110e et de sa participation au combat de la résistance. L'inscription au 110e bien sûr correspondant au rang du régiment dans l'infanterie. La couronne d'Angleterre, même si c'est étonnant, a été revendiquée par le prétendant Charles Édouard, le dernier d'Ecossais, et figurant au drapeau des Ogilvy. Les armes de la ville de Dunkerque, en 1973 à 1940, et puis la devise qui s'y frotte, qui est en fait celle du régiment Ogilvy. Alors vous aurez remarqué que cette cérémonie se passe dans un certain recueillement du silence, et pour tout vous dire, avec une certaine émotion, vous avez remarqué que cette cérémonie se passe dans un certain recueillement du silence, et pour tout vous dire, avec une certaine émotion, partagée par le public Dunkerque. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que les soldats qui sont ici sur la place Jean-Barre n'ont pas le même genre de coiffure. Vous pourrez remarquer que ceux qui coiffent le béret, symbole de l'attachement du 110e à l'unité franco-allemande, eh bien, sont des soldats allemands, et nous allons assister maintenant justement au baptême du contingent d'avril 1997, qui sera baptisé Dunkerque, en l'honneur de ce parrainage de la ville de Dunkerque au 110e régiment d'infanterie de Dunkerque. Le jour où l'allemand sera 17-04. Vous porterez le nom de contingent d'avril. Bravo ! ... ... ... ... ... ... ... ... Pendant que nous assistons à la remise des képis aux jeunes engagés volontaires de la 3ème compagnie, la 2ème compagnie. C'est moi de vous rappeler que le 110e régiment d'infanterie fait partie de l'unité franco-allemande qui existe depuis la signature en 1988 d'un protocole entre le chancelier Helmut Kohl et le président de l'époque François Mitterrand. Cette unité franco-allemande participe à des actions militaires, bien sûr, mais aussi humanitaire. Le képi est un symbole typiquement français de l'armée, n'est porté que par les Français, et dans ce régiment qu'ont des occasions assez exceptionnelles et des manifestations franco-françaises. Mais le mot képi lui-même est d'origine allemande. C'est un diminutif de cap qui signifie bonnet. C'était le képi. Allez, on j'accueille ça. Au nom du président de la République, nous conférons la médaille militaire. Nous assistons actuellement à la remise de la médaille militaire à l'adjudant-chef de carrière Trussard. Une occasion qui me permet de vous rappeler qu'hier soir, c'est un autre soldat du 110e régiment d'infanterie, mais un ancien celui-ci, puisqu'il était dans ce régiment de 1936 à 1938, soldat de première classe, André Develter, qui a lui aussi reçu cette médaille militaire. Il a aujourd'hui 83 ans. Nous allons assister maintenant à une étape tout à fait symbolique de cette cérémonie. Il va s'agir de la remise du fagnon du 110e régiment d'infanterie de Dunkerque de 1940 au chef de corps du régiment d'aujourd'hui. Et ce fagnon va être hormis par le propre petit-fils du colonel de Rache qui commandait le 110e régiment d'infanterie à cette époque. Tout un symbole. Le dé lutte de la remise du ciel, c'est un symbole. Le dé, le dé, le dé, le dé, le dé, le dé. Le dé ne, le dé, le dé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Désormais régiment d'infanterie motorisée, le 110 appartient à la brigade franco-allemande. Il partage ses quartiers avec son régiment frère, le Jäger-bataillon, avec lequel il s'entraîne quotidiennement à l'accomplissement de leur mission. La défense des territoires des deux pays, la France et l'Allemagne, le rétablissement ou le maintien de la paix, ainsi que des actions humanitaires. Le 110 compte un effectif d'un millier d'hommes répartis dans l'ensemble des compagnies qui le composent. Le régiment est aujourd'hui opérationnel pour la défense de l'Europe. Il est en phase de professionnalisation. Le 110 souhaite recruter, former ses soldats aux nouvelles technologies militaires, puis aider la reconversion de ses personnels après leur temps de service. Les jeunes ayant une bonne pratique de l'allemand sont les bienvenus. Pour l'heure, quelques 190 militaires du 110e régiment d'infanterie partiront en Bosnie en août prochain prendre la relève de la compagnie actuellement sur les lieux. Ils auront entre autres pour mission de contrôler l'application des accords de paix signés en décembre 1995, de favoriser le retour des réfugiés dans la zone. Une mission qui a donc pour finalité le maintien de la paix. Alors aujourd'hui c'est un jour de fête à Dunkerque et grâce aussi au beau temps, le public s'est pressé nombreux tout autour de la place Jambas pour assister à ces cérémonies. Il a même d'ailleurs chaleureusement applaudi l'arrivée de la musique tout à l'heure sur la place Jambas. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir non seulement la diversité de la composition de ce public, il y a des jeunes enfants, il y a les plus anciennes générations. En fait, toutes les générations sont représentées et sans exagérer, tout semble très concerné. C'est le mot par ce qui est en train de se passer, une sorte d'esprit de communion avec ce régiment d'infanterie de Dunkerque ici qui retrouve son public et sa population dunkerquoise. Qu'est-ce que ça vous fait de voir le 110ème à Dunkerque ? Je suis très émue. Vous l'avez connu ? Oui, j'ai connu les deux guerres. J'ai passé les deux guerres et j'ai 90 ans. Quelquefois, on s'est revenu de manœuvre. On allait les chercher à la gare de la Kerque. Et aujourd'hui, il y a des souvenirs qui vous reviennent comme ça quand vous voyez le 110ème ? Justement, c'est ce que j'explique à ma voisine. Ça nous rajeunit de 55 ans. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de vous montrer là ? C'est-à-dire qu'en 1946, j'ai été en colonie de vacances organisée par le 110. Et j'ai eu le droit au diplôme d'honneur en Allemagne. Ça s'est passé comment ? Très bien, très bien, très bien. On était bien encadrés. On était bien. Mais alors c'était des colonies qui étaient organisées par le 110 qui accueillaient les petits Dakarquois ? Oui, 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 oui. Alors qu'une gerbe de fleurs a été déposée au monument mort du beffroi de Dunkerque, nous allons assister à la dernière phase de ces cérémonies d'aujourd'hui avec le 110ème régiment d'infanterie qui va défiler jusqu'à l'hôtel de ville de Dunkerque où sera signée la charte de parrainage par la ville du régiment. De parrainage ou plutôt de marrainage, pourrait-on dire. La ville de Dunkerque marraine déjà la frégate Jambard. Et il faut savoir que c'est la première fois qu'une ville marraine un régiment en France. C'est vrai que cette disposition n'est possible que depuis une loi qui est passée en tout début d'année. Pour la petite histoire, le fait de marrainer un régiment nécessite l'unanimité du conseil municipal. Une seule voix se prononçant contre. Cette disposition ne serait pas possible. À Dunkerque, tout le monde a choisi de marrainer le 110ème régiment d'infanterie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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